C'est pas exactement celle de tous les jours. Il faut dire qu'il embellissait nettement les instants. Il faut dire qu'à chaque instant, il ménageait des surprises. C'était un metteur en scène. Quelqu'un de surprenant, c'était un metteur en scène. Il arrivait dans la vie déguisée à l'instant où on l'attendait le moins. Il était capable de vous faire faire des choses invraisemblables. Je me rappelle un soir, nous étions avec un gentleman britannique. D'une cinquantaine d'années, qui occupait une situation importante dans une maison d'édition. Et qui était tout à fait à ce point où tous les courants de l'amitié passent admirablement. Et Roger Lignier lui a dit, on va aller boire le dernier verre à Castres. Notre ami, ce gentleman, a quiescé avec le plus grand plaisir. Ils sont montés dans une voiture. Le gentleman s'est endormi, il s'est réveillé, il a vu des arbres. Et il a dit, attention, attention, Roger, mais Castres va fermer. Il croyait que Castres, bien que les ordres français, vous ne connaissez pas la géographie non plus, il croyait que c'était une boîte de nuit. Et en fait, il s'est retrouvé à 11h du matin dans le Tarn, au Café du Commerce, en train de boire un verre de Ricard. Au Lignier, il avait fait 800 kilomètres dans la nuit pour aller boire le dernier verre à Castres. Entré en 1956 comme conseiller éditorial, Fugadimard, Lignier devient l'interlocuteur et l'ami de Louis-Ferdinand Céline, organisant habilement son retour médiatique. En 1950.